On peut trouver une stop rapidement On va encore voir un peu ce que BlueSky peut me faire dans ce match et ainsi que Lexu avec son... On avait parlé de... par exemple qu'il y a hier à la 4K Night et ce qu'on m'a dit c'est que BlueSky c'est l'un voire le joueur le plus constant dans le top 8 parisien or bah forcément or les... Il est peut-être un des joueurs les plus constants de France globalement BlueSky... Il est toujours là Il n'y a pas un top 8 où il n'est pas là En tout cas on voit ici Lexu qui va commencer directement à imposer son jeu de projectiles ici trouver encore une fois comme je dis c'est très très beau combo en suivant avec le boomerang il va être encore une fois être le... voilà ça c'est un peu la classique d'avoir un petit peu perdre tu prends des dingues Donc c'est... Oulah dingue ! Ouais c'est... En fait j'avais l'impression qu'on soit été descendu sur ça j'étais en train de m'arrêter et je me suis rendu compte En tout cas du coup on est plutôt Ivan ici encore une fois Lexu qui va imposer son jeu d'arrassement on va poser des bombes on va la rattraper ici Dravid BlueSky c'est le bon air un très très bon outil encore une fois et c'est euh... c'est très impressionnant là pour le moment les deux joueurs ils sont pixels non ? Ouais effectivement pas de gros comique d'un côté comme d'autre par contre ce upsmash qui sortait un petit peu de nulle part la boucle out de la part de Lexu qui arrive à gratter un petit peu BlueSky 92% déjà 100% sur ce Yoshi attention on appuie le double jump on va mix-up l'atterrissage avec ce B-River c'est bien trouvé de la part du joueur de Yoshi là-dessus par contre le grab là qui a connecté à la max range on s'est fait avoir du côté de Lexu on a tenté le follow-up avec l'œuf et le forward-ass ça va prendre la stock très rapidement et là on trouve les confirmes avec le up-air derrière ça ne tue pas encore mais l'anti-Europe qui achète excellent de la part de BlueSky c'est bel et bien lui qui frappera le premier dans ce match ça fait la première stock récupérée pour le joueur parisien et on va trouver néanmoins ce très très bon air aussi pour Lexu on revient directement et là c'est un peu plus serré qu'on aurait pu le penser je pense que Def avantage très très bien l'ajout de Link ici on va trouver encore une fois ces combos up-air on va suivre avec ce fer attention la classique lyonnaise faire sa spike il faut pas se faire avoir mais là où Yoshi va trouver aussi une force c'est que Yoshi même si on dirait pas parce qu'il est un peu petit il est très très lourd Yoshi il est plutôt lourd donc ça va être pas si facile que ça à tuer on va encore une fois trouver le bon en command grave ici pour notre ami BlueSky les deux joueurs qui vont jouer très 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 patient Lexu qui va trouver encore une fois c'est bon combo avec les Boubrangs mais le shield de Yoshi on connait la classique on va trouver sur le command grave en sortie de shield néanmoins attention on a bien match pour la joueur et le excellent excellente la tech chase de la part de BlueSky malheureusement le Pharah ne connectera pas on va survivre encore un petit peu pour Lexu mais elle a fort à faire elle a déjà 100% et aucune sortie du péril en plus on va se SD avec la bombe Buenas Noche Buenas Noche sur la bombe là on s'est donné on s'est donné totalement bon c'est un petit peu de mal en contre eux mais quoi qu'il arrive la phase était pour BlueSky ça change pas grand chose c'est juste que bon la réalisation forcément est un petit peu rigolote c'est vrai on va trouver quand même encore une fois c'est bon boomerang c'est bon jeu de projectile ici pour la joueuse de l'unique mais attention BlueSky il est bien patient il perd pas ses nerfs c'est aussi ça quand on est un top player on a l'habitude de jouer contre contre des pacman des nests qui vont bien vous camper on va rester à remonter ici pour Lexu mais attention encore une fois c'est projectile à chaque fois c'est fait on va trouver un petit petit qui va suivre avec le upper on va se faire arrêter un petit peu mal space ici certes il spike d'ailleurs la classique team Bakikshu il paraît très bon à fond on m'a dit on m'a dit face à spike encore une fois c'est bon comment grave on va trousse dans le petit sinon on va connecter ici avec le nerf pour notre ami Lexu bon space team la part de Lexu la terre est totalement couvert malheureusement pour elle on est sur df et Yoshi c'est un petit peu lourd du coup pour tuer par le haut ça va être compliqué on l'a vu là qui n'a pas du tout tué en plein milieu du stage attention peut-être double forwarder bien sûr on va tenter pour le style triple forwarder même quatrième encore plus on veut absolument trouver le spike et la sortie ça c'est très très bien ça fait deux fois ça fait deux fois qu'il le fait pendant 7 c'est tellement bien trouvé à chaque fois on attend la release du shield on s'attend on bubble un maximum en fait il attend que l'adversaire sorte du shield et derrière il fait une option en l'occurrence c'était un jab il me semble donc c'est très très bien vu de la part de blue screen qui trouve ses mixeps en sortie de shield il a bien joué il a joué patient il attendait l'erreur de Lexu il a trouvé des bonnes approches à chaque fois mais néanmoins la joueuse de lignes qui nous montre un très très beau résultat il y a un gap de 6 lignes qui est absolument gigantesque entre les deux donc elle est pas en reste et on va partir du coup sur kalos comme je l'ai dit la map de l'époque de nos grands rough l'époque d'ahiam et du coup ça va permettre une très très grande map également avec des bonnes blast zones et notre avoir là ouais c'est ouais je souffle game 1 mais faut doser faut doser frérot quand même tu vois il va quand même partir ici du coup sur une Aegis j'avoue j'ai jamais vu blue sky jouer Aegis peut-être qu'il se sent plus confiant enfin pas forcément plus confiant qu'avec son yoshi mais peut-être que sur le match up il va trouver des bonnes facilités à savoir que je pense que franchement tech gelé tout par gel je trouve que le neutral dj c'est peut-être l'un des meilleurs du jeu tu dis les termes ah je pense je pense que je pense que la tech est congelée là tu craches des fées non franchement faut le dire il y avait la classique dj qui dit ça joue à ta place moi je dirais j'irai pas jusque là mais effectivement c'est un très très bon neutral dj on le voit là l'approche est bien trouvé la reliance instantanée avec ce grand forward smash 50% déjà sur la sur le link de lexu on va trouver l'atterrissage bien sûr vous connaissez ça tu pas va retourner sur kalos il est un petit peu tôt tout de même 80% sur ce link mais là ça semble tellement compliqué pour lexu ouais elle est un petit peu dans l'association on va quand même toujours essayer de trouver ses bons projectiles ses bons morangs normalement elle va jouer ici un petit peu c'est pour la tentative smash Henri Metaerock smash ça tue pour Pira c'est peut-être illégal peut-être pas validé par la convention de genève mais ça tue et on le voit ici notre ami blue sky qui se forge un avantage plus que confortable ici l'exu qui a tellement du mal malgré les projectiles malgré le jeu de spitzing les approches de blue sky son pixel il va gagner ses bonnes phases davantage on va essayer de trouver ce très très bon side B de Pira on va encore une fois ride pour attendre il se grabe ça ne touchera pas mais on est à la fois la saucisse pour blue sky mais on est tranquille ouais effectivement il n'est pas il n'est pas tranquillité on va même le commit avec ce premier revolt là dessus là il va atterrir comme ça sans se faire sans se faire attraver bon par on de là il va se faire récupérer par ce hubis ça devrait tuer non toujours pas la petite slash qui avait tenté ça ne connectera pas est-ce qu'on peut punir ce side 2 avec la bombe non plus trop lent pour l'exu et les sous qui se refait mettre off stage à nouveau est-ce qu'on peut sortir de cela de la plateforme là qui est un petit peu gênante et ce grand smash sur l'atterrissage ça met énormément de gars on y va carrément avec le neutral b pour blue sky ouais j'ai l'impression que l'exu elle est un peu dans la sauce elle sent que blue sky il prend largement les devants il a commencé à la télécharger il a commencé un peu réussir à s'adapter puis le pic des gestes c'est de la mettre un peu en confort j'ai l'impression qu'elle a elle a plus de mal à approcher elle est un peu plus fort on voit que c'est que cette air d'autre on regarde de l'aide on commence un petit peu à paniquer on va essayer de chercher ce verre à tout simplement pas trouver à pas bourrer en désavantage parce que pira ça tue tôt mais tôt le matin carrément pas très très tôt on l'a vu tout à l'heure un gros comique de la part de l'exu c'était une sanction instantanée ben là il est mort la punition la punition malheureusement il est un petit peu raté pour blue sky du coup on survit encore un peu pour l'exu on tente de punir avec ce fc t'atterrissage le grand pharoah d'air qu'il va venir mettre off set là-dessus on a encore une fois qui va connecter mais comment ça ça va connecter c'était le dernier hit qui a touché derrière bon c'est complexe là on est un peu dans la dans la sauce biggy de luxe là pour notre ami l'exu ce grand side B en neutral se fera shield évidemment alors est-ce qu'on va réussir à prendre la première stock toujours pas bon on va réussir quand même à punir le side B ça y est c'est trouvé pour l'exu et peut-être et peut-être on veut y croire mesdames et messieurs comme le père noël comme la petite souris on aimerait que ça existe et on aimerait que l'exu pourquoi pas nous fasse un très très bel upset et pour ça il va falloir passer sur la pirate de blue sky on va trouver néanmoins c'est très très bon comodium on trouve déjà 46% sur le link on va trouver une neutral B par contre il faut doser quand même blue sky du calme on va trouver encore une fois ce bon side B mais c'est dur les phases de davantage pour l'exu on utilise très très bien l'avantage de pyra pour notre ami blue sky on va trouver quand même le bon jeu de projectile on se précipite moi ici pour l'exu on va mieux utiliser ce jeu de projectile normalement ici on a foncé dans cette baie et là ça commence à être de plus en plus tight pour la joueuse lyonnaise l'affection c'est plus oublé que par contre c'est le gros un bec qui a partir dans la bombée down air up smash yeah pyra me crash non 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 franchement non non des confirmes de riverains c'est trop trop grave non non franchement moi ça me ça me ça me c'est grave moi j'adore smash bro moi j'adore le jeu là le jeu en anglais là le jeu en anglais là non mais c'est en vrai en vrai de vrai est-ce qu'il y a des pourcentages où pyra elle a pas de confirme en vrai c'est n'importe quoi ce truc là pourquoi faire des questions bizarres là comme ça en anglais